... qui a fait du pouce pendant plus de deux mois. Salut, Jamie, où ça va? Ah, bien, salutations! J'arrive à faire du bonjour! Non, mais on fait une blague, mais t'as dormi chez notre cherchiste Simon hier. Oui, 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 exactement. OK, alors là, j'ai plein de trucs à te demander. Toi, t'es parti le 1er juillet, pourquoi? Bien, c'était dans le cadre de la Fête du Canada. Je me suis dit aussi bien faire découvrir notre pays, et notre pays est bilingue, donc il y a beaucoup de francophones partout, d'ouest en est. Alors, je suis parti du Québec, dans le but de me rendre au Yukon, puis on y va toujours une étape à la fois pour réussir ton but. Fait que j'ai fait un arrêt dans le nord de l'Ontario pour aller voir les francophones là-bas, pour aller voir les francophones à Winnipeg. Et après ça, bien, j'ai eu une ride avec un camionneur qui m'a amené jusqu'à Whitehurst, au Yukon. Ah, directement jusqu'à là-bas? Oui, directement. En combien de jours? Mais ça a pris trois jours, donc j'ai dormi, lui, il y avait son lit. Oui. Et moi, j'ai dormi autour de son bras de vitesse en contention pendant trois jours. C'est impossible. OK. Tu avais vraiment envie de vivre des expériences inhabituelles. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu t'étais mis la difficulté de ne monter qu'à bord des voitures conduites par des francophones? Oui. Pour me rendre jusqu'à Whitehurst, c'était l'objectif de traverser le pays, de Drummondville jusqu'à Whitehurst, en français seulement. C'était pour prouver, justement, qu'il y avait des francophones partout, parce que, tu sais, moi, j'ai grandi en tant que Québécois puis, en fait, je me suis toujours rendu compte qu'on ne voyait pas les francophones de l'autre côté. Après ça, je savais faire de la radio à Winnipeg pendant deux ans. Puis c'est là que... Puis dans le nord de l'Ontario, puis c'est là que j'ai constaté... Oh, my God! OK, je peux aller à l'université en français, je peux aller à l'épicerie en français, je peux aller voir des spectacles en français. Tu l'as vécu, ça, pendant ton séjour? Oui, 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 exact. Tantôt, on a vu des images de toi au tout début, où tu disais, wow, c'est l'expérience la plus impressionnante que j'aimais vécue de ma vie. Qu'est-ce qui se passait autour du feu? En fait, ça, c'est ma traversée. Ça, c'est dans un carnaval en Belgique parce que j'ai fait la même chose. OK, tu l'as fait aussi en Belgique. Je l'ai fait aussi en Belgique. Alors, les images qu'on voit sont tirées de 150 vlogs en 150 jours dans 9 pays sur 3 continents. Alors, ça, c'était avant la traversée du Canada. OK, donc, toi, dans ta vie, ce que tu fais, c'est que tu es vraiment un blogueur qui voyage et qui documente ses expériences. Oui, exactement. Pourquoi tu fais ça? Bien, en fait, c'est que les véritables héros de notre société, ce sont monsieur, madame, tout le monde. Oui. Donc, mon but, c'est de mettre à l'avant-plan ces gens qu'on voit dans la rue qui sont les véritables héros puis tout le monde a une histoire à raconter. Oui. Tout le monde aime raconter son histoire et juste si on prend le temps de les écouter, parce que dans notre société, on est un peu comme abrié par un drap avec notre téléphone cellulaire puis finalement, bien, on ne voit rien. On voit juste deux pieds devant nous. Oui, on voit juste deux pieds devant nous. Enlevez ça. Déconnectez-vous. Et c'est pour ça que je n'ai pas de tente. Je n'ai pas de stepping bag. Mais on me dit, « T'es un homme et malade! T'as pas de tente pour stepping bag! » C'était pour rencontrer des gens. C'est pour ça que je n'ai pas un traîné de cellulaire. C'était pour rencontrer des gens. Pas d'argent pour vrai ou très peu d'argent? Aucun argent. J'ai dépensé zéro dollar. Ben voyons donc. Pendant plus de deux mois, t'as fait? Pendant 73 jours, je pense. 16 423 kilomètres. Plus de 70 jours. Pas d'argent. Sur le pouce. Tu couchais où? Ben, comme admettons... Admettons que j'étais dans le nord de la Colombie-Britannique. Puis là, je bois une cour à scrap. Je fais comme... C'est des voitures brisées. Il doit bien avoir une voiture de débarré! Fait que j'ai dormi sur la banquette arrière. Mais c'est arrivé, mettons, à Jasper, j'arrivais toujours à ma caméra. Fait que là, le monde, quand je faisais du pouce, puis là, j'étais comme ça. Le monde pensait que c'était un fusil. À 210, puis là, je suis comme ça. Non! Fait que là, le monde pensait que c'était un fusil. Fait que... Il arrêtait? Il arrêtait pas. Il continuait. Ah, il continuait. Fait que, en fait, c'était un petit peu difficile. Comme à Jasper, mettons, je suis cogné aux portes. Toc, 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 toc. Puis là, c'était comme... Shut your camera! Fais ferme ta caméra! Puis là, le monde ne devait pas se faire filmer, évidemment, mais moi, je documente tout sur ma chaîne YouTube. T'étais sans malice, évidemment, mais eux ne le savaient pas. Puis là, la troisième personne, j'ai cru que je cogne à Jasper, elle me dit, « Hé, française! » Je lui ai dit, j'ai réussi à la convaincre, j'ai dit, « Pourrais-tu me montrer où reste les francophones? » Fait qu'elle m'a amené voir. Ici, c'est la directrice d'école. Ici, c'est celle qui travaille pour l'association culturelle franco-albertaine. Fait que là, t'as documenté tout ça. C'est disponible sur ta page web qui s'appelle comment? Jim Chab vlog sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Il y a un gros documentaire de 50 minutes qui retrace mon aventure de Drummondville jusqu'à Toc-Toyoc-Toc. Là, c'est Arctique. Alors, 128 transports, 20 % des femmes, 53 % des hommes et 27 % étaient plus dans la voiture. Alors, c'est ici les statistiques que t'as cueillies suite à ton travail. Écoute, on te souhaite évidemment beaucoup de bonheur dans ces aventures-là et de partager à nouveau avec tes fans sur ta chaîne YouTube, plein d'informations pertinentes. Et t'es allé 3-4 jours au Pôle Nord aussi, c'est ça? Oui, du Pôle Nord jusqu'à... Salut, bonjour. Je me suis rendu... Je suis allé voir les Inuits. J'ai échassé du béluga là-bas à l'Océan Arctique. C'est toute une histoire particulière parce qu'à l'école, c'était pas facile pour toi. Tu bégayais, tu souhaitais t'isoler et c'est ce qui t'a emmené finalement à... Franchement, c'est Raymond qui fait... C'est notre collègue Raymond qui fait du pouce et ça t'a emmené évidemment à sortir de cette zone-là pour explorer les choses. Oui, je te donne la vie, il faut que tu repousses tes limites. Alors, moi qui étais un bègue et là, à cette heure, je faisais à l'atterrige, je faisais « Salut, bonjour ». Bien, bravo, félicitations. Je faisais pas de chance. Parfait, bravo. Continue, c'est inspirant pour les autres. Merci. Merci.